A la veille du troisième anniversaire du Irak, le MSP s'attaque au pouvoir. La Ligue française des droits de l'homme crie haut et fort, nono renvoie en Algérie de Mohamed Benalima. Un défenseur des détenus politiques arrêtés à Alger et son domicile perquisitionné. A la veille du troisième anniversaire du Irak, le MSP appelle le pouvoir à honorer ses engagements. Le mouvement de la Société pour la Paix, MSP, a violemment critiqué, ce samedi 19 février, le pouvoir en place, l'accusant d'avoir tourné le dos à ses engagements dans la prise en charge des revendications du Irak. Le parti d'Abderzak Makri qui a tenu, les 17 et 18 février courant, sa session ordinaire du Conseil consultatif, Majlis Echoura, a enregistré qu'à la veille de la célébration du troisième anniversaire du Irak, 22 février, de nombreuses revendications portant sur le changement radical n'ont pas été concrétisées. Dans un communiqué rendu public, le MSP appelle le régime politique à respecter ses engagements à ne pas rééditer les mêmes causes du Irak. Le parti de Makri a participé à toutes les élections organisées, à commencer par les législatives de juin 2021, puis les « locales » du 29 novembre, jusqu'au sénatorial du 5 février 2022. Sur la situation politique, le MSP a critiqué le recul sur le plan des libertés et des droits de l'homme en Algérie, citant entre autres les violations des droits constitutionnels des partis et associations, le musèlement de la liberté d'expression, des médias publics et privés ainsi que les arrestations pour cause d'opinion, et de position politique. Sur le plan économique, le parti d'Abderzak-Macri n'en fait pas un meilleur constat. Il pointe du doigt échec et panique du pouvoir à réaliser le développement et décrit un climat d'angoisse populaire à cause du manque d'horizon politique et économique, de la détérioration du pouvoir d'achat suite à la dévaluation du dinar, de l'explosion des taux d'inflation et des augmentations généralisées des prix. La Ligue française des droits de l'homme et plusieurs autres organisations cryo et fort, non au renvoi en Algérie de Mohamed Ben Alima. La Ligue française des droits de l'homme, LDAH, qui milite et active pour la protection des droits de l'homme et des libertés publiques depuis 1898, a signé jeudi 17 février avec plusieurs organisations politiques ou syndicales un appel en faveur de l'activiste Mohamed Ben Alima menacé d'expulsion en France. Lanceur d'alerte et exilé politique algérien, Mohamed Ben Alima a été arrêté le 27 janvier 2022. Interrogé par la police française, le sous-officier algérien a été placé sous contrôle judiciaire strict. Il est menacé aujourd'hui d'expulsion vers l'Algérie, un pays où il risque les pires sévices de la part d'un régime pour lequel les droits de l'homme n'ont aucune signification, précise cet appel signé par la LDAH et plusieurs autres collectifs ou organisations militants, en faveur des droits civiques et des droits de l'homme. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par le régime algérien pour adhésion à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l'État et l'unité nationale, financement d'un groupe terroriste et blanchiment d'argent dans le cadre d'une bande criminelle, cet ancien caporal chef de l'armée de terre algérienne avait demandé asile, sans succès en Espagne où il avait été pris en charge par Amnesty International. Rappel encore cet appel lequel met en exergue le parcours difficile et très périlleux de l'activiste algérien qui craint beaucoup pour sa vie s'il finit par se retrouver à la portée du régime algérien. Se sentant menacé à la suite de l'expulsion par le ministère de l'Intérieur espagnol d'un autre opposant issu, des rangs de la gendarmerie, Mohamed Abdallah, Le 22 août 2021, Mohamed Ben Alima a illégalement quitté l'Espagne en janvier pour se réfugier en France. S'il était reconduit en Espagne, il pourrait lui aussi être renvoyé vers l'Algérie. Signé persiste cet appel qui réclame aux autorités françaises de réétudier le dossier de Mohamed Ben Alima pour lui permettre de se réfugier officiellement. En France et de bénéficier de la protection internationale conformément aux dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Si Mohamed Ben Alima devait être livré aux autorités algériennes, il est plus que probable qu'il subirait les pires formes de torture systématiquement pratiquées par la police politique du pays. Nous, Organisation de la diaspora algérienne en France et militant des droits humains, refusons qu'il subisse le même sort que son collègue Mohamed Abdallah, incarcéré aujourd'hui dans la prison de Blida où il subit les pires atrocités, et demandant aux autorités françaises d'assurer sa protection face à cette menace réelle qui pèse sur lui, conclut enfin cet appel signé par la ELDH, mais également par Free Algéria, fédération de plusieurs, collectif d'algériens de la diaspora, CFDA, collectif des familles de disparus en Algérie, SNAPAP, Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique, CGATA, Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie, Riposte International et Agda, agir pour le changement et la démocratie en France. Un défenseur des détenus politiques arrêtés à Alger et son domicile familial perquisitionné par les services de sécurité. L'activiste Zaki Anach, l'un des défenseurs les plus actifs et dynamiques des détenus d'opinion et politiques en Algérie, a été arrêté brutalement ce vendredi 18 février à Alger, et son domicile familial a été perquisitionné par les services de sécurité. Embarqué à la division de police d'Alger Centre situé à la rue Dr. Cherif Saadan, Zaki Anach se retrouve encore retenu par les policiers et risque probablement d'être placé en garde à vue. Selon diverses sources policières contactées par Algérie par, son arrestation est liée à ses activités en faveur de la défense des droits des détenus politiques en Algérie. Zaki Anach est devenu ces derniers mois l'une voix les plus incontournable dans la lutte pour la libération des détenus d'opinion en Algérie. Il faisait un travail exceptionnel sur les réseaux sociaux pour diffuser toutes les informations les plus détaillées sur les tenants et aboutissants des dossiers judiciaires ayant mené vers l'incarcération de tous les détenus politiques en Algérie. Zaki Anach est devenu également une passerelle précieuse entre les avocats des détenus politiques et l'opinion publique. Sa page Facebook s'est transformée en un véritable fil d'informations quotidiennes sur l'actualité des arrestations et incarcération menées contre les activistes pacifiques du Irak. Pour l'heure, on ne sait pas quel sort veulent réserver les autorités algériennes à Zaki Anach, mais ce dernier devrait certainement être maintenu en garde à vue jusqu'à dimanche prochain, date à laquelle il sera présenté devant un tribunal à Alger, pour connaître les chefs d'inculpations qu'il encourt officiellement en raison de ses activités politiques, jugées visiblement dérangeantes et subversies. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.